L'arrivée de nouvelles technologies, que ce soit en matière d'entraînement mais aussi en matière de captation d'informations, notamment les datas, qui permettent aujourd'hui aux joueurs d'être plus efficaces, d'être meilleurs tout simplement. C'est assez récent dans le rugby, c'est un phénomène qu'on observe depuis une petite dizaine d'années. Mais aujourd'hui on bénéficie d'une somme d'informations colossales qui nous sont fournies en partie par les GPS que portent les joueurs dans les entraînements, évidemment en match ou en mesure, l'intensité cardiaque, le rythme cardiaque, le nombre d'efforts, les sprints. Une somme vraiment colossale d'informations qui nécessitent aujourd'hui une collaboration étroite entre les entraîneurs qui mettent en place la stratégie et les personnes qui captent ces informations et qui les font remonter pour qu'on puisse les utiliser. Il y a tout un tas de marqueurs qui ont été créés et qui sont utilisés aujourd'hui. Forcément, ça a changé la manière de travailler et ça a aussi changé la manière avec laquelle on interprétait les performances d'un joueur. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué d'essai qu'il n'a pas touché de ballon et éventuellement qu'il n'a pas eu à plaquer qu'il n'a pas fait un bon match parce qu'il y a tout un tas d'actions qui sont essentielles pour la conduite du jeu mais qu'on n'était pas en mesure de mesurer aujourd'hui ou à laquelle on n'accordait pas d'attention. Donc ça a changé la perception qu'on avait du rugby et aussi la manière avec laquelle on évaluait la performance du joueur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est plus sur l'optimisation du potentiel. La science s'est mise à la fois au service de la performance mais aussi du médical. On a une personne qui est en charge de collecter toutes ces datas en temps réel lors des matchs et dans les entraînements. On peut dire que par exemple, concrètement, après un match, il y a une grande feuille A4 qui est donnée comme ça au coach et ils ont toutes les informations qu'ils décident. Mais c'est vrai que ça a nécessité un changement dans la manière de travailler. Aujourd'hui, on a des staffs qui sont passés de 3 à 6, 7, 8, 10 personnes avec ces compétences-là qui sont arrivées et qu'il a fallu intégrer parce que sinon, ça ne servait à rien de les avoir. Les 30 clubs professionnels seront équipés avec les mêmes outils, ce qui veut dire possibilité d'utiliser ces datas à des fins commerciales aussi pour les clubs et pour la Ligue nationale de rugby, partage des données et aussi des comparaisons parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction des types de produits qu'on utilisait, des prestataires, on n'avait pas les mêmes résultats. Sur le recrutement, on ne va pas tellement aller là-dessus parce qu'on est quand même sur des choses un peu plus évidentes. Quand on a un regard d'entraîneur ou de recruteur, c'est des informations qu'on connaît, ça se voit. Pour moi, le vrai enjeu des datas, il est ailleurs. Là, on parle de commercialisation ou de vulgarisation de ces datas pour le grand public. Qu'est-ce qu'on peut donner aux diffuseurs et qu'est-ce qu'on peut donner aux gens dans le stade ? C'est de nature à aller délivrer une information supplémentaire, enrichir, vous le dites très bien, l'expérience des gens qui sont dans le stade et potentiellement aussi de ceux qui sont devant leur écran à la télévision. Je dirais que sur la partie performance pure, je pense qu'on est pas mal, je pense qu'on est bien. Après, il y a un domaine où je pense qu'on peut encore s'améliorer et on doit s'améliorer parce que c'est un sujet fondamental du rugby actuel, c'est la sauvegarde de la santé des joueurs. C'est un sujet important. L'utilisation de cette data, elle nous permet de mesurer de manière instantanée et très régulière dans la saison les courbes de progression des joueurs. On passe au révélateur finalement sur la qualité du travail qu'on leur fait faire. Je remercie beaucoup Thomas Lombard pour cette interview. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada